Allez savoir, peut-être avons-nous gardé le meilleur pour la faim et la faim F.A.I.M. C'est en effet l'heure du dessert avec la revanche des pâtissiers. Pourquoi la revanche ? Parce que longtemps, trop longtemps, les pâtissiers sont restés dans l'ombre des grands chefs. Au menu des restaurants de luxe, aux étoiles des guides, au wouz-wouz de la cuisine, il n'y en avait que pour les rois du salé, les bocus, les ganières, les ducasses, les rebuchons. Depuis quelques saisons, petite révolution de palais, les princes du sucré récupèrent forcément leur part du gâteau créatif, médiatique. Les pâtissiers sont les nouvelles stars de la scène culinaire, comme quoi on peut parfois prendre le pouvoir tout en douceur. Aujourd'hui, c'est la revanche des pâtissiers. Et il était temps, car ils sont longtemps restés dans l'ombre des chefs salés. Et aujourd'hui, c'est leur créativité qui est tendance. Les sucrés récupèrent enfin leur part du gâteau. Et cela marque l'importance grandissante de la pâtisserie sur la scène culinaire. Disons que ce n'est pas que les pâtissiers ont perdu ou redeviennent aujourd'hui devant de la scène. Avant, ce n'était pas compliqué. Il y avait des restaurants où il y avait des cuisiniers. Et puis il y avait des pâtisseries où il y avait des pâtissiers, tout simplement. Et puis la cuisine a évolué et la pâtisserie a évolué par la création. Avant, on suivait des codes qui étaient bien précis, que ce soit pour la cuisine ou pour la pâtisserie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont créateurs. Et le premier à avoir mis au goût du jour une approche originale du métier de pâtissier et à révolutionner les traditions les mieux établies, c'est Pierre Hermé. Ce magicien des saveurs, ce Picasso de la pâtisserie, comme on le surnomme, explore de nouveaux territoires du goût. On ne choisit pas de révolutionner la pâtisserie. On est avant-gardiste ou on ne l'est pas. Donc moi, j'ai toujours eu envie de créer. Et c'est vraiment le moteur, c'est mon moteur. Et c'est ce qui m'a permis de faire évoluer la pâtisserie depuis plus de 30 ans. Le principal moteur, c'est mes envies. Mes envies d'interpréter tel goût. La noisette, l'huile de noisette, l'huile d'olive, le vinaigre balsamique. Si on dit qu'à la création, il y a des limites, c'est qu'il n'y a pas de création. Cette créativité sans limite se retrouve dans les cuisines des plus prestigieux restaurants. Le chef pâtissier du Meurisse, Camille Lesec, élu meilleur pâtissier de l'année, imagine lui aussi toutes les associations possibles et invente des recettes déroutantes. Des fois, ça peut être travailler un produit vraiment qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir avec du sucré. Ou des fois, ça peut être un produit vraiment traditionnel qu'on travaille d'une façon complètement différente. Auprès Catalan, c'est une femme qui est la crème des pâtissiers. Christelle Bruat s'est imposée dans les cuisines du célèbre restaurant. Son créneau, revisiter les grands classiques et les produits traditionnels pour mieux laisser parler sa créativité, sans jamais oublier que l'important, c'est le goût. On s'est basé sur la pomme qu'on mange dans les fêtes foraines. Cette pomme immangeable, entourée de sucre, qu'on s'est tous cassé dans le dessus. Donc nous, on a cherché à la retravailler. Et c'était une idée de Frédéric Anton. Et en fait, on a pris cette boule, on a pris un morceau de sucre qu'on a soufflé. Et à l'intérieur, on a introduit plein de choses qui nous rappellent notre enfance. Donc c'est le caramel, enfin le carambar, le sucré pétillant parce qu'on a tous mangé des sucettes qui nous crépitaient dans la bouche. Et donc ça nous rappelle l'enfance. Et puis cette douceur rappelée par le cidre. Même si aujourd'hui la complicité est réelle entre tocs salés et sucrés, il reste difficile pour un pâtissier d'exprimer sa sensibilité dans un restaurant où ses créations arrivent en dernier. Beaucoup ont fait le choix, pour s'exprimer pleinement, de quitter les grandes tables pour ouvrir une boutique de luxe. Fort du succès des Hermès ou des Conchini, le pâtissier Hupe Pouget a ouvert son temple de la pâtisserie de luxe. C'est un ensemble, c'est comme un grand restaurant, c'est de la belle vaisselle, c'est un beau lieu, un beau cadre. Et une pâtisserie de luxe, c'est une pâtisserie bien faite, avec de la belle matière première. Mais aussi c'est emballé dans une belle boîte, dans une belle pâtisserie, un bel écrin, bien servi. Mais le concept, c'est que l'écrin soit à la hauteur du contenu. Ici, la décoration toute en sobriété est luxueuse. Et la grande surprise vient de la présentation même des pâtisseries. Au lieu de proposer les gâteaux de façon horizontale et en randonnion, c'était d'avoir une lisibilité verticale autour d'un produit et de le décliner. Et donc on voit le fruit, la figue de Soliesse. Toujours un dessert plutôt moderne, un hugo. Un dessert plutôt traditionnel, donc là une religieuse, mais ça peut être une tarte, un millefeuille. Un bonbon au chocolat, donc c'est une coque en chocolat avec un caramel des cuits au jus de figue en l'occurrence. Et pour marquer en plus, encore plus ce côté très restauration et gastronomique, je travaille avec un sommelier, comme dans les grands restaurants. Et donc on goûte et on fait les accords vin, pâtisserie, pour proposer donc à nos clients gourmands, quand ils font un dîner avec des amis, ils proposent une bouteille de vin pour faire l'accord pâtisserie vin. La pâtisserie est tendance. Et les collections se déclinent comme dans la mode. C'est au cours d'un défilé haute pâtisserie que Pierre Hermé a montré à la presse ses dernières créations automne-hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada